Salut et bienvenue à ce troisième cours de la série découverte du yoga chez soi. Aujourd'hui je te propose un cours de yoga du matin dans lequel on va vraiment découvrir ou redécouvrir les salutations au soleil. Ces salutations sont des enchaînements de postures faits pour échauffer tout notre corps, créer du feu, de l'énergie en nous et nous préparer pour une magnifique journée. Alors si tu es prêt, installe-toi sur ton tapis et commençons. Pour commencer le cours aujourd'hui, je te propose de t'installer debout à l'avant de ton tapis. On va avoir les pieds largeur des hanches, les mains se tournent en avant, les doigts s'écartent, les épaules se roulent en arrière, le coeur en avant, on regarde au loin. On essaie de ne pas regarder en direction de nos pieds mais vraiment voir l'horizon, on veut chercher le lever du soleil au loin. Si tu te sens à l'aise, tout en restant comme ça, tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts mais essaye d'avoir un regard un peu flou comme si tu regardais dans le vide. Et on vient de trouver notre posture de Tadasana, notre posture de la montagne qu'on a déjà observé et pratiqué pendant cette série. Et puis là, on va partir directement dans notre première salutation au soleil qu'on appelle la salutation au soleil classique. Sur une inspiration, monte les bras vers le ciel. Sur une expiration, tu vas ouvrir les bras sur le côté comme si tu faisais un saut de l'ange et en gardant le dos bien droit, on expire, on descend le haut du corps jusqu'à toucher le sol avec les mains. Depuis là, on peut mettre les mains sur les tibias. On va inspirer dans un dos plat, Ardha ou Tanasana. C'est comme si on voulait créer une table avec notre dos. On essaye d'avoir la table la plus plate possible. Sur une expiration, pose les mains sur le sol et on va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On essaie de la placer le plus loin possible à l'arrière de son tapis. On pose le genou arrière sur le sol. On peut monter sur nos bouts de doigts, sur les mains. Et sur une inspiration, on pousse les hanches en avant. On remonte le regard. On regarde loin devant nous. Puis on place les mains à plat dans le sol. On soulève le genou arrière. On fait un grand pas en arrière. On vient dans une planche. Depuis là, aujourd'hui, on va explorer plein de transitions possibles qu'on appelle des vinyasas. On va commencer par le premier ici où on va poser les genoux sur le sol. Depuis là, on vient creuser le dos comme si on voulait monter les fesses vers le ciel, descendre le ventre vers le sol. Et sur une expiration, on vient poser la poitrine et le menton sur le sol. On est dans ce qu'on appelle un vinyasa ashtanga. Une fois là, on va inspirer, glisser en avant, poser tout le corps sur le sol, soulever les épaules, la tête. On essaye plus ou moins de regarder devant nous, mais on ne veut pas casser notre nuque. On garde la nuque la plus longue possible. Sur une expiration, on redescend, on presse dans les mains, dans les genoux. On monte à quatre pattes, puis on recule les fesses en direction des talons. On presse dans les mains, dans les pieds. On monte en chien tête en bas. Cette fois, on pousse le bassin vers le ciel. Une fois arrivé en chien tête en bas, on va soulever notre pied droit et on essaye de l'amener le plus haut possible vers le ciel. Sur une expiration, on plie la jambe. On amène notre nez et notre genou ensemble, puis on place le pied droit entre les mains. Et s'il était un peu derrière et qu'on doit attraper notre cheville et avancer petit à petit, c'est vraiment pas grave. On n'est pas une mauvaise personne si on l'a fait en plusieurs étapes. On pose à nouveau, genou arrière sur le sol. Monte sur les bouts de tes doigts. Inspire, pousse le bassin en avant. Regarde loin devant toi. Puis, on va soulever genou arrière et faire un grand pas en avant avec notre jambe gauche pour retrouver notre flexion avant du départ. On peut poser les mains sur les tibias. On inspire pour retrouver notre dos plat, notre table. On expire, on relâche. On plie généreusement les genoux. Et on inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Une fois arrivé en haut, on expire, on roule nos épaules en arrière. Puis, on inspire, monte les bras vers le ciel. On essaie de regarder en direction de ses mains. Et on expire, tada sana. Notre posture de la montagne, à nouveau, on la retrouve à l'avant du tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On a fait la moitié de notre salutation au soleil classique. Donc, on repart sur une inspiration, main vers le ciel. Expire, saut de l'ange en avant. On cascade jusqu'en bas. Mains sur les tibias. On inspire, dos plat. Expire, mains sur le sol. Cette fois, un grand pas en arrière avec la jambe gauche. On pose le genou arrière sur le sol. On inspire, on laisse les hanches passer en avant. On regarde loin devant nous. Et cette fois, on va essayer sur une seule expiration de soulever le genou arrière. Grand pas en arrière. Planche. Depuis là, à nouveau, genou sur le sol. On creuse le dos. On garde les coudes le plus proche possible de nous. Et on vient poser poitrine et menton sur le sol. On inspire, on glisse en avant vers un bébé cobra comme tout à l'heure. On pose tout le corps sur le sol. Puis, on roule les épaules en arrière. On soulève la tête. On essaye, comme on l'a vu dans la première pratique. On garde les fesses, le bas du dos relâchés. On garde de l'espace dans nos lombaires. On expire, on redescend. On croche les orteils. On monte à quatre pattes. Puis, on recule les fesses vers les talons. Et quand on est presque dans une posture de l'enfant, on presse dans les mains, dans les pieds. On monte dans un chien, tête en bas. On soulève le bassin vers le ciel. Puis, directement depuis là, on soulève notre pied gauche. On essaye de l'amener le plus haut possible vers le ciel. Et expire, ramène ton genou vers ton nez. Puis, pose le pied entre les mains. À nouveau, si ça demande plusieurs étapes, c'est vraiment pas grave. Mais on essaye d'avoir au final le genou et la cheville alignés. Genou arrière sur le sol. Inspire, regarde loin devant toi. Et cette fois, sur une seule expiration. On soulève genou arrière. Grand pas en avant. On retrouve notre flexion avant. Mains sur les tibias. On inspire, dos plat. On expire, on relâche. On plie généreusement les genoux. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et une fois droit, on expire, on roule les épaules en arrière. Puis, inspire, monte les bras vers le ciel. Si tes épaules le permettent, tu peux joindre tes mains. Regardez les pouces. Et sur une expiration, on vient retrouver. Tada, sana. Notre posture de la montagne. Et on a fini le cercle de notre salutation au soleil classique. Je te propose maintenant de découvrir une salutation au soleil plus courte qu'on appelle la salutation au soleil A. Gentiment, on part. Inspire, main vers le ciel. Expire, cascade en avant. Comme tout à l'heure, on est au début dans la même configuration que notre salutation au soleil classique. Inspire, main sur les tibias. On retrouve notre dos plat. Et expire, main sur le sol. Et cette fois, on va faire deux grands pas en arrière planche. Depuis là, tu peux poser les genoux sur le sol si c'est trop pour toi. Sinon, on essaye de garder les genoux décollés. On va garder les coudes le plus proches possible de la cage thoracique. Et on expire, on descend tout le corps sur le tapis. Cette fois, au lieu d'aller dans un bébé cobra, on va aller dans un cobra normal. Ce qu'on va faire, c'est rouler les épaules en arrière. Soulever le haut du corps. On retrouve notre bébé cobra. Puis, on vient presser dans les mains. Soulever le haut du corps. Notre bassin se décolle légèrement, mais nos cuisses sont sur le sol. Les épaules sont roulées en arrière, le cœur en avant. Et on voit que nos coudes, ils ne sont pas sur le côté. Ils sont toujours le plus proches possible de la cage thoracique. On expire, on redescend. On croche les orteils. On vient monter à quatre pattes. Puis, à nouveau, on recule les fesses vers les talons. Puis, on presse dans les mains, dans les pieds. On vient dans un chien tête en bas. Et cette fois, on va rester quelques respirations dans notre chien tête en bas. Alors, on se souvient qu'on décolle un peu les talons. On plie les genoux. On essaye de pousser le bassin le plus haut possible vers le ciel. On relâche la tête, la nuque. On ne regarde pas en direction de notre nombril, mais on laisse juste la tête retomber. Vraiment de manière neutre, de manière relâchée. Nos mains sont ancrées dans le sol. Et c'est comme si elles essayaient d'étirer le tapis en avant pour monter notre bassin encore un peu plus. Puis, on vient soulever encore plus les talons. Plier les genoux. On regarde à l'avant du tapis. Et depuis la soie, on fait deux grands pas. Soie, on essaye de sauter en avant pour ramener les pieds entre les mains. Les pieds sont largeur des hanches. Depuis là, on expire, on relâche le haut du corps. On vient mettre les mains sur les tibias. On inspire, on retrouve notre dos plat. On expire, on relâche. On plie les genoux. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et une fois arrivé en haut, on expire, on roule les épaules en arrière. Puis, on inspire, main vers le ciel. À nouveau, si tu peux, joins les mains. Regarde les pouces. Expire, viens en Tadda. Sana, en posture de la montagne. On va partir dans une nouvelle salutation au soleil qu'on appelle la salutation au soleil B. Pour ceci, on vient joindre les pieds, les gros orteils et les talons se touchent. On vient plier les genoux. Effleurer le sol avec les bouts de doigts. On inspire, on redresse les bras vers le ciel. On vient en posture de la chaise. Et on essaye de regarder qu'on voit toujours nos orteils devant nos genoux pour éviter de mettre trop de tension, de pression dans nos chevilles. On a un dos bien droit. On regarde loin devant nous. On prend une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, on relâche. On vient en flexion avant. Mains sur les tibias. On inspire dans notre table. On commence à connaître. On se sent à l'aise dans cette posture. Expire, mains sur le sol. Deux grands pas en arrière. Planche. À nouveau, genoux sur le sol ou non, comme tu préfères. Expire, descend le corps sur le tapis. Inspire dans ton cobra. Et depuis là, en cobra, on vient crocheter les orteils. Soulever les fesses. Les reculer en direction des talons. Pressez dans les mains, dans les pieds. On monte en chien, tête en bas. Une fois un chien, tête en bas, on va inspirer. Monter le pied droit vers le ciel. Chien, trois pattes. Expire, place-le entre les mains. À l'avant du tapis. Et on va regarder notre pied arrière. On regarde où sont nos orteils. Et on soulève les orteils. Et où étaient les orteils ? On pose le talon. Et on ouvre le pied à 45 degrés. Si tu as des lignes sur ton tapis, comme moi, utilise ces lignes pour aligner ton pied. Et on voit que nos pieds, ils ne sont pas sur la même ligne. Notre talon droit, il est plus à droite. Notre talon gauche, il est plus à gauche. Et c'est complètement normal. Depuis là, on a la jambe avant pliée. On va inspirer. Monter les bras vers le ciel. On essaie de regarder loin devant nous. Garder cette jambe avant pliée. Nos hanches face à l'avant du tapis. On regarde au loin. On est en guerrier 1. Depuis là, sur l'expiration, on repose. Mains sur le sol. Soulève le talon à l'arrière. On monte sur les orteils. Grand pas en arrière. Planche. Et on revient dans notre vinyasa. Peut-être genou sur le sol. Peut-être pas. On expire. On descend tout le corps sur le tapis. Inspire dans un cobra. N'hésite pas à ne pas monter aussi haut. Tu peux rester aussi très bas si tu veux. Expire. Chien. Tête en bas. Depuis là, on part de l'autre côté. Inspire. Monte le pied gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Expire. Nez. Genou. Et place le pied entre les mains. À nouveau, on regarde nos orteils. On soulève les orteils. On place le talon. Où étaient les orteils ? On ouvre le pied à 45 degrés. On replie cette jambe avant. On inspire. On monte les bras vers le ciel. On retrouve à nouveau notre guérien. Et on expire. On redescend. Grand pas en arrière. Planche. Genou sur le sol. ou non. On expire. On descend tout le corps sur le tapis. Inspire. Monte dans ton cobra. Croche les orteils. Expire. Chien. Tête en bas. Et cette fois, on va rester quelques respirations. Chien tête en bas. À nouveau. Si tu sens le besoin de bouger un peu tes mains, tes pieds, n'hésite vraiment pas. Ici, comme moi, tu as un tapis qui a des marques dessus. Alors, viens placer tes poignets à peu près sur les marques. Moi, comme je suis petite, j'utilise les marques intérieures de mon tapis. Mais si tu es très grand, n'hésite pas à utiliser les marques extérieures. On prend encore une respiration dans ce chien tête en bas. Puis, on soulève les talons. On plie les genoux. On regarde à l'avant du tapis. Soit on saute, soit on marche pour ramener les pieds entre les mains. Les pieds sont collés, serrés. On vient plier les genoux. Et fleurit le sol avec les bouts de doigts. On inspire. On se redresse. On retrouve notre posture de la chaise. On pose ici sur l'expiration. Puis, on inspire. On tend les jambes. On tend les bras. On essaye de regarder en direction du plafond. Expire. Tadha. Sana. Posture de la montagne. On a les bras le long du corps. Paume de main tournée vers l'avant. Peut-être qu'on ferme les yeux. Un instant. Et on a découvert les salutations au soleil les plus classiques. Les principales du yoga. Et que ce soit dans tous les styles de yoga. Que ce soit en vinyasa. Que ce soit en ashtanga. Que ce soit quoi que ce soit d'autre. Ces salutations au soleil sont les mêmes. Mais après, on peut construire beaucoup de choses basées sur ces salutations au soleil. Et c'est pour ça que je t'invite à finir cette pratique sur une dernière salutation au soleil. qui est façon Adeline. Et pour ceci, tu peux écarter tes pieds largeur des hanches. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, cascade jusque tout en bas. Comme à notre habitude, inspire, main sur les tibias, double. Expire, main sur le seul grand pas en arrière avec la jambe droite. Depuis là, on reste sur nos bouts de doigts. Et on va inspirer, regarder loin devant nous. Sur une expiration, on essaye de tendre la jambe avant. Le plus possible. Même si c'est l'intention qui compte de la tendre. Même si on sent un tout petit peu de redressement. Mais pas du tout tendu, c'est pas grave. Peut-être qu'on est souple et qu'on arrive à tendre sa jambe. Et si c'est pas le cas, ça vient, ça viendra, promis, avec de la pratique. Depuis là, à nouveau, on inspire, on plie la jambe avant. On regarde loin devant nous. À nouveau, expire, essaye de tendre le plus possible la jambe avant. Puis on vient mettre les mains sur le sol. Et on va essayer de soulever notre jambe avant. Pour vers un grand pas en arrière et venir dans un chien, tête en bas. Une fois en chien, tête en bas, on soulève les talons. On regarde en direction du nombril. On inspire, on roule en avant vers une planche. Genoux sur le sol. Expire, descend tout le corps sur le tapis. On vient monter sur nos coudes. On inspire ici dans un sphinx. On regarde loin devant nous. Expire, descend. Place les mains sous les épaules. Croche les orteils. Et monte à quatre pattes. Puis en chien, tête en bas. Et une fois arrivé en chien, tête en bas, on inspire, on monte le pied droit vers le ciel. Chien, trois pattes. Et expire, viens toucher ton nez avec ton genou. On essaye de mettre le poids sur nos mains. Vraiment, on déplace nos épaules au-dessus de nos poignets. Inspire, remonte, chien à trois pattes. Et tire le pied droit le plus possible vers le ciel. Expire, nez et genoux. Et place le pied entre les mains. On remonte sur nos bouts de doigts. On inspire ici. On regarde loin devant nous. Fente basse. Expire. Et essaye de tendre au maximum ta jambe avant. Le talon arrière, il est toujours soulevé. D'ailleurs, on essaye de le soulever le plus possible. Les hanches sont face à l'avant du tapis. On inspire. On plie la jambe avant. On regarde loin devant nous. Expire. Tend au mieux la jambe avant. Inspire. Plie la jambe avant. On vient avancer les mains un peu plus loin que notre pied. On soulève la jambe arrière. On essaye de la monter le plus haut possible vers le ciel. Puis expire. Place là, à côté de ton pied droit. On revient en flexion avant. Depuis là, on plie les genoux. On inspire. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Arrivée, on roule les épaules en arrière. Puis inspire, monte les bras vers le ciel. Expire. Tada. Sana. Posture de la montagne. On repart de l'autre côté. Inspire, main vers le ciel. Expire. Cascade jusque tout en bas. Mains sur les tibias. Inspire. Arda. Dos plat. Expire. Mains sur le sol. Cette fois, on fait un grand pas en arrière avec la jambe gauche. On inspire. On regarde loin devant nous. On laisse les hanches descendre. Expire. Essaye au mieux de trouver de l'extension de la jambe avant. Talon arrière soulevé. Les hanches face à l'avant du tapis. Inspire. Plie la jambe avant. Regarde loin devant. Expire. Tend la jambe avant. On vient, si on peut, comme on peut plutôt, mettre les mains sur le sol. Soulever la jambe avant. Faire un grand pas en arrière. On vient dans un chien. Tête en bas. Une fois là, on soulève les talons. On regarde en direction du nombre. Il en inspire. On roule en avant vers une planche. Genou sur le sol. On expire. On descend tout le corps sur le tapis. Inspire. Remonte dans un sphinx. Comme tout à l'heure. Les coudes sont sous les épaules. On regarde loin devant nous. On expire. On redescend. Place les mains sous les épaules. Inspire. Monte dans un cobra. On presse dans nos mains. On remonte le haut du corps. On expire. On redescend. On croche les orteils. Monte à quatre pattes. Puis en chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, on inspire. On monte le pied gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Expire. Viens ramener ton nez vers ton genou. Ou plutôt ton genou vers ton nez. Inspire. Remonte. Chien à trois pattes. Et tire le pied gauche vers le ciel. Expire. Nez. Genou. Et place le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On monte sur nos bouts de doigts. On inspire. On regarde loin devant nous. Expire. Tend la jambe avant. À nouveau. Inspire. Regarde loin devant. Une dernière fois. On expire. On tend au mieux cette jambe avant. Inspire. Plie la jambe avant. On amène les mains un peu plus loin que notre pied. Pour pouvoir soulever la jambe arrière. Et on les tire vers le ciel. Et en expirant, on place le pied à côté de l'autre. On retrouve notre flexion avant. Depuis là, on vient mettre les mains sur les tibias. On inspire. Dos. Plas. Expire. Relâche. Plie les genoux. Inspire. Déroule. Le dos. Vertèbre par vertèbre. Et une fois en haut, on expire. On roule les épaules en arrière. Puis inspire. Monte les mains vers le ciel. On joint les mains. On regarde les pouces. Si on peut. Sinon, on peut garder les mains écartées. Mais regarder aussi en direction des pouces. Et expire. Tada. Sana. Posture de la montagne. Et depuis là, arrivé dans ta montagne, je t'invite à fermer les yeux. Garder les mains. Les paumes de main tournées en avant. Les doigts écartés. On a les épaules qui sont roulées en arrière. Et on regarde au loin. Même si on a les yeux fermés, on va toujours chercher cet horizon du regard. On respire. On essaye d'avoir des respirations de plus en plus lentes. Mais aussi de plus en plus profondes. Et même si on a notre respiration qui s'est accélérée. Notre rythme cardiaque qui s'est emballé. Qu'on a senti. Qu'on a eu chaud. Eh bien, c'est complètement normal. Car comme je l'ai dit au début du cours, ces salutations au soleil sont faites pour réchauffer tout notre corps. Pour nous remplir d'énergie, de vitalité et nous préparer à la journée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on ne va pas passer un moment en Shavasana. On va profiter de cette énergie haute. On ne va pas la laisser redescendre en Shavasana. Mais on va vraiment clôturer cette posture en Tadasana, en posture de la montagne. Une fois dans cette posture, on peut mettre les mains en prière devant le cœur. Et on vient presser les mains l'une contre l'autre. On sent cette chaleur de nos mains. On a presque l'impression qu'elles deviennent petit à petit collées l'une à l'autre. Que la chaleur passe de gauche à droite, de droite à gauche. Cette chaleur, cette résistance qu'on sent à l'intérieur de nos mains, c'est toute la chaleur qu'on a créée à l'intérieur de notre corps entier en faisant ces salutations au soleil. Elle prend un instant pour la ressentir. Pour la visualiser. Pour incarner cette chaleur, cette vitalité. Et prends le temps de remercier ton corps pour te permettre de faire ce genre d'aventure, de pratique. Développer cette chaleur, cette vitalité. Remercie-le d'être là pour toi, jour après jour. Sans jamais manquer un jour, il te soutient. Il te permet de vivre, de vivre tes aventures, de vivre ta vie, de vivre toutes les émotions possibles. Alors inscris un petit sourire sur ton visage simplement pour remercier ce corps d'être là. Remercie-toi d'avoir pris le temps pour prendre soin de toi. Remercie la pratique pour tous les bienfaits et l'énergie qu'elle t'a apporté. Et quand tu te sentiras prête, quand tu te sentiras prête, tu pourras réouvrir les yeux et revenir à la réalité. Et maintenant, c'est à moi de te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a fait du bien, qu'elle t'a peut-être appris de nouvelles choses ou t'a fait revoir certaines choses, certaines salutations au soleil. Pour le prochain épisode de cette série, on se retrouvera pour un yoga pour soulager le dos. Car beaucoup de personnes viennent au yoga pour soulager leur maux de dos. Alors c'est ce qu'on va faire pendant le prochain cours. Si tu as déjà suivi les trois cours de cette série de yoga chez soi, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Dis-moi si c'est vraiment la découverte pour toi, si tu n'avais jamais fait du yoga avant et comment tu te sens à travers ce voyage, cette découverte. Si ce n'est pas le cas aussi, si ce n'était pas une découverte pour toi, je me réjouis d'entendre comment est-ce que tu es arrivé sur cette série, qu'est-ce qui t'amène ici. Et s'il te plaît, dis-moi si tu te sens bien dans cette série, si tu as l'impression qu'elle t'apporte tout ce dont tu as besoin. Et si ce n'est pas le cas, je me ferais un grand plaisir d'apporter des pratiques complémentaires qui pourront t'aider dans ta pratique du yoga. Et j'espère qu'on se retrouve pour le prochain épisode. À très vite sur le tapis ! Sous-titrage ST' 501